ok donc tu as une double page avec un truc bizarre de l'autre côté ok bon on va commencer par la gauche ses ancêtres ouais ça c'est un salon c'est mais un salon sans télé parce que l'état de siège devant le canapé je pense que c'est un salon où les gens se réunissent après c'est ce qu'on voit pas l'angle rescuer la télé théoriquement non moi oui je me dis juste qu'ils ont voulu donner une esthétique explorateur au truc parce qu'il ya des chapeaux d'explorateurs il ya des appareils photos et tout à beaucoup d'appareils photos ouais et la moitié qui marche pas ouais mais c'est à beaucoup d'appareils photos avec plein de vieux appareils photos j'adore l'esthétique vieille appareils photos tu sais un peu un pieux vieillot mais tu sais pas super super vieux non plus mais ouais mais c'est super dur à faire marcher t'as pas idée moi j'avais un vieux connac je crois ouais et vraiment j'aimerais le faire marcher quoi moi mon appareil photo ça fait super longtemps que je l'ai pas utilisé il n'est pas si vieux que ça mais il marche plus je l'ai pas utilisé en plus après c'est l'argentique non c'est pas un argentique ok non moi c'est un argentique on a fait un argentique à l'époque avant de passer sur on a eu un argentique pendant très longtemps avant de passer sur du numérique bah mon père on l'a toujours d'ailleurs mais je peux pas les chercher là parce que ça me demande de retirer la télé d'un meuble mais on a toujours un très vieille argentique de haute qualité qui est un je crois que c'est un canon je sais plus si c'est un canon ou un kodak on avait un très bon argentique on faisait tous les photos de spectacles et tout ça avec mais l'argentique c'est bien ça peut être réutilisé ça peut être à la mode le vieux numérique ce sera jamais à la mode le vieux numérique c'est vraiment plus utilisable quoi bref ils ont brisé des trucs dans l'armoire des espèces de vase un peu chelou sur trois chapeaux oui ça c'est sûr après je dis ça mais moi c'est le bordel dans ma vie aussi donc tu m'as fait penser tu m'as fait penser à mon appareil photo en fait et je l'ai mis à charger pour voir si j'arrivais à le rallumer un jour bah ouais c'est toujours un au pire des cas si t'arrives à se refaire marcher tu peux toujours le revendre après c'est un de ces petits appareils photo tu sais tout cas rectangulaire les petits petits portables que tu prends quand tu es touriste et que tu vas faire des photos voilà ouais non c'est moi j'ai vu en angleterre et j'ai une espèce de j'ai le drapeau anglais en fait sûrement sur ma housse elle est noire et le drapeau anglais tu vois c'est vrai que toi tu as des dents mais toi je me souviens que tu avais déjà plein de drapeaux anglais partout donc c'était pour la première ça je l'ai eu pour mes 16 ans avant de partir en angleterre c'est vrai que vous êtes parti en angleterre ça vous partez en angleterre et non par la conférence ouais mais bon quand on est en anglais faut quand même un minimum pareil avec des anglais tu vois après je dis ça mais nous on est parti chaque année donc on est parti chaque année un festival de cinéma j'ai rien à dire ouais bah je veux dire penser pour les musiques 1 ouais à penser pour les musiques ils sont jamais partis nulle part moi j'ai quand même eu de la chance par rapport à l'échange parce que de tous les euros anglais de tous les échanges enfin de tous les échanges en fait il n'y a que beth et moi qui sont restés en contact on est le seul duo à être resté en contact c'est vrai tu t'entendais bien avec beth oui on s'entend toujours bien c'est juste qu'on peut pas se voir en ce moment mdr le brexit mdr la crise sanitaire la prochaine fois que je vais en angleterre va falloir que je me fasse un passeport sérieusement ah oui c'est vrai que tu vas devoir te faire un passeport alors que j'ai un visa va falloir que j'ai un visa j'ai pas de passeport passe une bonne journée parce que ça va te prendre six mois auprès de non pas six mois trois mois ça te prend trois mois à faire un passeport ça dépend mais ouais parce que là pour ma carte d'identité ça m'a pris une semaine littéralement entre le dépôt de dossier quand ils ont eu trois jours mais c'est extrêmement rapide c'est extrêmement rapide chez toi en fait tu dépasses ton dossier et ils te la font après c'est un renouvellement donc un passeport surtout biométrique voilà mais tu peux faire toutes les démarches en ligne et en fait tu as juste à avoir un rendez vous à la mairie ou à ta mairie de proximité à une mairie bon là pour des trucs biométriques il faut qu'ils aient le truc à empreinte mais je suis dans rouen tu vois donc c'est assez proche dans la mairie tu vas à ta mairie tu déposes le dossier tu fais les les à les empreintes et tout ça et pouf ils rentrent en production et ça dépend combien de temps en fait ils prennent rouen ils sont assez rapides après pour les pour les passeports c'est différent surtout quand c'est la première fois mais là ouais trois jours je l'ai déposé le lundi j'ai reçu le texto genre le mercredi soir ou un truc comme ça jeudi tu peux récupérer jeudi ou vendredi moi je me souviens que j'avais mis c'est réglé ouais moi je me souviens que j'avais mis genre un mois et demi pour le passeport pour aller au maroc d'à côté c'est un passeport extra européen et c'est leur mondial quoi parce que avant tu avais deux passe je crois que je sais plus si ça existe encore parce qu'avant tu avais un passeport normal tu sais sans là tu avais un passeport de base en fait et tu avais le passeport biométrique en fait c'est avec tu parlais toujours tes empreintes mais c'est avec le truc que j'ai oublié comment ça s'appelait le timbre que tu dois acheter à genre 90 euros ah oui c'est vrai il ya un timbre spécial où ça m'avait coûté méga cher ouais ça tu peux faire sur internet maintenant parce que c'est comme ça que j'ai fait bon t'as pas à le faire pour ta carte d'identité donc c'est cool ouais mais tu payes quand même 90 euros tu payes quand même 90 euros mais tu peux tout faire par internet c'est plus facile que d'aller trouver la librairie où est-ce qu'ils vont le vendre parce qu'en fait tu es à peta ou schnock les coins et en fait il faut que tu ailles à une certaine librairie qui n'a qu'un endroit et que ça vend ça que à certaines heures pour les faire sur internet rendez vous avec une certaine mairie qui est aussi à peta ou schnock je sais pas où mais dans l'autre sens de toi tu vois qu'ils vont faire ça mais en fait leurs heures leurs horaires c'est que entre tu vois 10 heures du matin et midi et 14h et 16h tu vois donc il faut que ça tombe pile entre ça et tu as un rendez vous que dans trois semaines enfin bref non plus moi j'ai toujours sûr si j'ai pas mon passeport sur moi ce qui m'arrive c'est au moins mon attestation de passeport avec mon téléphone l'administration française oui mais l'administration français doit me dire aux t'inquiètes à moi ça va changer pour plein de trucs bonjour j'aimerais proposer un contrat pec ok alors il faut que vous restez sur le pôle emploi que vous attendiez des ponts pour avoir un nouveau conseiller vous pouvez pas prendre rendez vous en fait sans conseiller donc tu retrouves quoi c'est dans une spirale horrible bref on en était où à paris photo oui moi je veux dire à droite bon à droite je pense que c'est genre la suite de la maison en fait après je me demande juste genre bon déjà il ya des têtes chelou on n'en parle pas mais il ya des têtes chelou à gauche de l'image de droite c'était pas du tout dire à dire et en fait il ya le plan en bas il ya le plan à c'est le plan de la pièce ouais c'est pour ma pièce à d'accord c'est le plan de l'appartement parce qu'en fait c'est un concept tout ouvert d'accord donc elle sait tu rentres tu as le salon puis après ta sa cuisine salle à manger derrière tu as la chambre et puis derrière pouf pouf toilette salle de bain tu as deux espèces de placards voilà d'accord et en fait bon déjà il n'y a pas de porte et ensuite n'a pas de télé non plus et en bas à moins que les espaces soient des portes parce que c'est vrai qu'il ya un grand espace là donc à moins que les espaces qui sont entre les deux sont des portes quand même le truc c'est qu'il ya des icônes pour les portes tu vois ouais bah non en fait là il n'y a pas il ya qu'un espèce d'espace parce que les icônes qui assurent les côtés c'est les fenêtres ah oui peut-être ouais ouais je n'y avais pas pensé bah du coup ouais c'est un concept vendu tout en un peut-être votre salon à l'effigie et kia c'est pas du tout flippant ça veut dire quoi que c'est en solde c'est en réduction je sais pas tu sais quoi derrière l'espèce d'icône nid là derrière la lampe à côté il ya une espèce de la plaque je sais pas quoi avait marqué los angeles dessus ouais c'est une plaque de los angeles c'est genre je pense que les petites figurines c'est genre on est allé en asie ouais c'est de la thématique ces voyages parce que les petites figurines c'est d'asie les chapeaux etc de cow-boys et tout la plaque los angeles il ya un espèce de petit il ya un petit big ben image de l'image tout à droite le carré orange jaune orange ah ouais c'est un petit big ben au milieu ouais j'ai une espèce de bol je sais pas quoi tu as des poupées russes tu as des poupées russes tu as une gourde d'afrique un truc comme ça ou d'australie alors ouais ils sont sur la climatique de voyage l'espèce des ventailles chinois asiatique asiatique c'est bien parce que d'asie c'est un continent très grand je sais pas si c'est asie de l'est voilà non c'était pas sûr donc tu fais des maracas de l'autre côté du micro annonce parce que j'étais en train de toucher un truc il ya des choses et la sa mère et sa mère son ambiance de l'asie avec tout ce que j'ai avec tout ce que j'ai sur mon bureau je pourrais attend son ambiance de l'asie les gars voilà c'était c'était juste une cloche voilà mais ouais c'est un peu voyageurs explorateurs quoi ouais c'est ça l'idée on descend ouais